C'est ce que disait la Vépia, elle disait pour redevenir un homme, tu devras toi-même sortir quelqu'un de la rue. C'est-à-dire que c'est une chaîne de dons et le fait de pouvoir donner à nouveau fait partie du travail de réinsertion. Demander, donner, recevoir, rendre, c'est un cycle permanent comme l'inspiration et l'expiration. Bonjour, je suis avec Jean-Edouard Grézy, anthropologue, conférencier et auteur de nombreux livres sur le management, la négociation et le don. Il nous reçoit aujourd'hui à l'occasion de la sortie de la BD Donner ses recevoirs dont il est le scénariste. Jean-Edouard va nous expliquer pourquoi la qualité de nos relations aux autres est le premier facteur de bonheur et que la négociation et le don en sont les éléments clés. Car au quotidien, nous passons notre temps à négocier et à donner. Bien négocier, bien donner est au cœur de notre accès au bonheur pour vivre libre et heureux. Tu es anthropologue, écrivain, négociateur, docteur en droit, scénariste de BD. Tout débutant. Voilà, et en tout cas passionné par ce que tu fais. Oui. Au départ, je voulais être médecin, mais j'avais peur du sang et je me suis dit, ben non, est-ce qu'il n'y a pas un métier qui s'appellerait médecin d'entreprise ? On m'a dit, ben tu pourrais essayer administrateur judiciaire. Ça ne fait pas glamour comme ça, mais c'est celui qui est censé aider les entreprises en difficulté. J'ai fait du droit et du commerce pour ça. Et en fait, mon maître de stage a détourné à l'époque 30 millions d'euros. Et donc, je me suis dit, en fait, non, ça ne va pas être pour moi, mais qu'est-ce que je peux faire d'autre ? Et à l'époque, il y a la médiation qui s'est développée en France, puisqu'il y avait une loi en 95, un décret en 96, ça remonte. Et à travers des colloques et des rencontres, je me suis lancé dans la médiation au tout début en France. Et donc, pour ce faire, j'ai créé un centre de médiation. Et pour financer mon poste, j'ai fait une thèse. Et étant donné que j'avais un profil un peu atypique, j'ai choisi l'anthropologie, qui est la science des coutumes, des usages, qui me permettait un peu de faire ce qu'on appelle de l'observation participative, c'est-à-dire de décrire ce que je voyais en faisant partie de l'expérience. Et après, du fil en aiguille, tu as créé Alternego, tu as écrit des livres, tu as fait des formations. Et c'est dans une de ces formations que moi, j'ai découvert ce qu'était la négociation. J'avais extrêmement peur. Et plus tard, le don, en fait, qui structure toutes nos relations sans qu'on s'en rende compte. On s'est dit que finalement, dans une journée qu'on travaille en entreprise ou que ce soit dans la vie privée, on s'est interrogé sur la manière dont on prend les décisions. Et on voit quatre leviers types. Le premier, effectivement, c'est le pouvoir et le rapport de force. Je commande, tu exécutes. Avec évidemment des avantages, c'est que ça suppose de se mettre d'accord qu'avec soi-même, ce qui parfois est plus rapide. Pas toujours, parce que soi-même, ce n'est pas toujours évident de négocier avec soi-même. Par contre, ce n'est pas ce qu'il y a de plus impliquant, puisque c'est ce qu'il y a de moins participatif. Et il y a un adage qui dit, plus on m'impose, plus je m'oppose, plus on m'implique, plus je m'implique. Du coup, il y a un deuxième levier qui est l'usage des règles. Et heureusement qu'il y a des règles, même dans la vie privée. Un enfant sans règles, c'est un psychopathe en devenir. Donc comment poser un cadre pour éviter d'avoir répété tout le temps la même chose, pour aussi sécuriser l'ensemble des acteurs dans un environnement, pour rééquilibrer aussi les rapports de force entre l'employeur et l'employé, entre le client et le fournisseur. Baliser un peu ce qu'il est possible de faire ou pas, et la manière de faire. Mais ça comporte beaucoup de limites, parce que les règles ne prennent pas en considération les situations particulières de chacun. Donc l'application stricte des règles génère des iniquités. Si je veux dire, la manière de gérer les vacances, c'est comme ça maintenant, et c'est la même chose pour tout le monde, on sent bien que ça ne marche pas. Parce qu'un tel est séparé de son conjoint qui a ses vacances à tel endroit, de le mariage de sa cousine à tel endroit, etc. Chacun est une particularité qui a besoin d'être intégré dans l'équation pour que la décision soit prise. D'où ce troisième levier, effectivement la négociation, qui est un temps phénoménal dans une journée. La négociation est entendue comme un système de décision conjointe. C'est-à-dire, toute décision qui pourrait être prise nécessite l'accord de l'autre. Et donc, souvent on dit la négo, c'est le boulot du commercial, ou le boulot du DRH, mais non. Tout le monde est en négociant permanence. Non-stop. Déjà, dès qu'il y a des accords, dès qu'on s'assoit à une table pour lever un désaccord, on est en négociation. Négocier, ça veut dire intégrer l'autre dans son équation. Ça veut dire poser les intérêts de chacun pour trouver un terrain d'entente. Et donc, développer des solutions créatives aussi pour intégrer les contraintes de chacun. Ça suppose un certain nombre de principes, comme le fait qu'en négociation, c'est du donnant-donnant, il n'y a pas de concession sans contrepartie. On va préciser les engagements de chacun. Ce qui est amusant, c'est que le droit, souvent, a enterriné finalement ce sens commun. Par exemple, en droit, quand on fait une transaction, elle est réputée nulle s'il n'y a pas de concession réciproque. C'est-à-dire, s'il n'y a pas un échange simultané et relativement équilibré, il n'y a pas réellement de transaction. Le deuxième principe, c'est que dans une négociation, il y a ce qu'on appelle un closing. C'est-à-dire qu'on va définir clairement qui fait quoi, quand. Si l'engagement est flou, on a le coutume de dire que la connerie sera certaine. Si on se donne rendez-vous, à quelle heure, où, qui sera présent. Si on négocie un projet, quelles sont les ressources disponibles, quel est le budget, quels sont les délais, etc., les plannings, etc. Il faut bien clarifier. Et aussi bien sur la négociation qu'après, sur le terme du don, j'ai l'impression qu'en France, en tout cas dans notre culture, on est un peu des nains par rapport à d'autres pays. Ça dépend des secteurs. J'ai envie de dire, en dialogue social, surtout au niveau politique, de droite comme de gauche, oui. C'est-à-dire que dans les classements du Forum économique mondial, on est les plus mal classés depuis que le classement existe. Il y a 10 ans, il y avait 132 pays, on était 129e. Au dernier classement, il y avait 143 pays, on est 134e. On a la culture des rapports de force préalable, ça c'est très clair. Et on le voit encore avec les réformes de retraite. C'est assez désolant parce que ça coûte très très cher, la vie économique, mais ça épuise les relations sociales. Et ça donne, voilà, certains économistes considèrent que c'est 3 points de PIB chaque année qui sont détruits par cette culture du rapport de force. On commence par le pouvoir plutôt que commencer par la négo dans bien des contextes. Après, dans les entreprises type PME, ETI, il y a quand même une culture du dialogue social qui est beaucoup plus, beaucoup plus, comment dire, aboutie, beaucoup plus élaborée qu'au niveau politique et que parfois dans certains grands groupes. Mais après, en matière commerciale, je pense qu'on a des bons commerciaux aussi. Pas pire, pas moins qu'ailleurs. Et c'est d'autant plus dommage que les premiers écrits sur la négo, on a très bons écrits au 19e ou même au 18e en France. Ouais. Et en fait, il y a deux approches de la négo et il y a deux secteurs, effectivement, qui donnent cette sensation. Il y a le secteur, on l'a dit, du dialogue social et puis après, il y a le secteur de la grande distribution où les politiques achats sont très, justement, distributives. En fait, il y a deux approches de la négo. Il y a l'approche distributive. Comment faire le plus de dégâts dans les lignes adverses ? On est sur une approche très court-termiste où on va retrouver toutes les tactiques déloyales, entre guillemets, bon flic, mauvais flic, disque rayé, menace, chantage, ultimatum, etc. Et puis, l'approche dite intégrative, qui est beaucoup plus long-termiste, qui est comment créer et maximiser la création de valeur entre nous, mais dans une perspective partenariale, c'est-à-dire de long terme. Et donc là, c'est une autre approche, puisque ça veut dire générer de la confiance, générer beaucoup d'écoute, de dialogue, et de s'appuyer aussi sur des critères objectifs pour se répartir la valeur créée, pour que ce soit un fair deal qui soit durable. Ça, ça crée moins de souffrance, a priori, que la première technique. Et puis, plus de richesse. On voit que le modèle de l'hypermarché s'effondre en ce moment. On voit que Leclerc, Auchan, Carrefour, ce n'est pas le pire en ce moment. Des centrales d'achat, je parle par exemple de la grande distribution, Leroy Merlin, par exemple, ou des modèles de distribution type Decathlon, au sein de l'Empire Mullier, par exemple, sont beaucoup plus successfulls aujourd'hui. Pourquoi ? Parce qu'ils ont réparti leurs fournisseurs en différentes catégories, par exemple, chez Leroy, en disant, il y a les fournisseurs convergents, les petits fournisseurs dont on a besoin pour créer de la valeur, des innovations qu'on ne va pas trouver sur Amazon, qui vont nous permettre de nous différencier. Donc, il faut construire un écosystème avec des fournisseurs qui viennent nous apporter leur inno. Des raisonnés qui sont dans un rapport de force plus équilibré, mais où il faut aller chercher la création de valeur dans tout ce qu'on peut faire ensemble. Par exemple, des objets connectés, il y a des apps. Il faut aller aussi se partager la valeur sur tout ce qu'on crée ensemble. Et puis, les divergents qui sont des fournisseurs très gros mondialement et qui considèrent qu'ils n'ont pas besoin de négocier. Où là, on sait user du rapport de force. Mais du coup, on a une stratégie beaucoup plus complexe en fonction de ces interlocuteurs, en fonction du contexte, en essayant de privilégier toujours le long terme et le partenariat, parce qu'on sait que c'est créateur de valeur dans la durée. Donc, on en vient à un autre point, c'est le bonheur. Le bonheur, je pense que pour être heureux dans une négociation, il faut savoir négocier. Et donc, ça s'apprend. Et ça, on ne l'apprend pas trop. Et puis, pour comprendre toutes les vertus du don aussi, il faut comprendre les quatre moments du don. Oui. Effectivement, on a parlé du pouvoir, on a parlé des règles, on a parlé de la négociation. Et il y a un quatrième levier qui est le don. Et le don, à la différence de la négociation, d'abord, est inconditionnel. Quand on donne, on ne sait pas si on recevra en retour, ce qu'on recevra, quand on recevra, ce qu'on recevra. C'est un pari de confiance. Et deuxième différence fondamentale, le don n'est pas quantifié. Quand on fait un cadeau, on cache l'étiquette du prix. Quand on rend un service, on ne dit pas qu'on y a passé trois heures, même si parfois, on a envie de le faire comprendre. Mais ça ne se fait pas parce que dans le don, le lien est plus important que le bien ou que l'objet de l'échange. Le don, c'est l'opérateur du lien social. Et maintenant, c'est prouvé scientifiquement, effectivement. Il y a une étude complètement incroyable qui, aujourd'hui, continue d'être réalisée par un chercheur qui s'appelle Waldinger aux États-Unis. Une étude qui a démarré dans les années 40. Donc ça fait 60-80 ans que des générations de chercheurs continuent cette même étude pour voir quel est le premier facteur de bonheur sur Terre. Et depuis 80 ans, ça n'a jamais changé, depuis l'origine du monde, c'est la qualité des relations aux autres. C'est la qualité des relations aux autres. Et la qualité des relations aux autres, c'est avant tout une histoire de don, c'est-à-dire de massification, de ce qui circule entre nous pour que la confiance se crée, que la sympathie, l'amitié, voire l'amour, dans certaines relations, puissent s'enrichir, se développer, s'entretenir, etc. Et ce qui est fou, c'est que ça a plus d'incidence sur l'espérance de vie que le tabac, que le cholestérol, etc. Et aujourd'hui, là, il y a de nouvelles enquêtes qui viennent de montrer que pour la première fois aux États-Unis, l'espérance de vie est en train de diminuer. Et ça, c'est flippant. Et la raison pour laquelle c'est en train de diminuer, c'est parce que les solitudes augmentent. Et quel rapport on peut avoir ? Parce que là, par exemple, dans la BD que tu viens sortir, ça s'appelle « Donner, c'est recevoir ». Et à la fin, il y a un post-face qui dit que « Donner rend heureux ». Tu as plein de situations, enfin, quand tu vois les gens qui ont réussi ou les regrets de gens qui sont en soins palliatifs, c'est souvent ça. C'est-à-dire de ne pas avoir été capable de dire à un moment donné, ou de ne pas se rendre compte suffisamment à quel point ils étaient heureux à certains moments de leur vie. Il y a une étude en psychologie positive qui va dans le sens de ce que tu dis. C'est-à-dire qu'ils ont pris des étudiants, ils leur donnent une certaine somme d'argent et ils mesurent le niveau de bonheur avant qu'ils reçoivent la somme. Au moment où ils reçoivent la somme et ils leur disent « Achetez-vous un truc qui vous fait plaisir ». Et là, juste après l'achat, ça va contre la société de consommation, mais le bonheur retombe. Deuxième groupe, ils leur donnent cette même somme et ils leur disent « Cette fois-ci, vous allez acheter quelque chose pour quelqu'un d'autre ou pour une cause ». Et il y a un effet de perduration qui est très mesurable jusqu'au lendemain matin du don. Donc, la psychologie positive, c'est emparé du sujet en disant que donner, c'est le secret du bonheur. Anatole France le disait déjà. Parce qu'effectivement, il y a aussi un effet qui est très très fort, c'est ce qu'on appelle les neurones miroirs. Une grosse partie de notre empathie est automatique. Et donc, quand on crée du bonheur chez l'autre, on ressent une partie du bonheur qu'on donne. C'est aussi simple que ça. Et inversement, quand on crée de la souffrance chez l'autre, à moins d'être psychopathe, on ressent la souffrance et on doit pouvoir s'arrêter. Parce qu'on ressent à peu près ce qu'il ressent et ce dont il a besoin, à peu près. C'est pour ça d'ailleurs que dans les situations de crise, les gens s'entraident beaucoup plus naturellement quand ils n'ont pas le temps de réfléchir, juste par capacité d'empathie automatique. Alors, ces quatre moments du don, quels sont-ils ? Marcel Mauss, le père de l'ethnologie scientifique française. En 1928 ? 25. 25 ? Envoyé trois, donner, recevoir, rendre. Et avec Alain Cahier, qui dirige le Mauss, le mouvement anti-utilitariste en sciences sociales, qui est un grand sociologue, on considère qu'il y a quatre temps, il faut rajouter la demande, qui était l'objet de la thèse de Marcel Mauss, qui n'a jamais fini. Donc, on dit qu'il n'y a pas de hasard. Et qu'il y a une phase qui parfois n'est pas nécessaire du fait de rituel. C'est-à-dire que je n'ai pas besoin de demander un cadeau pour mon anniversaire. Mais par contre, on sent bien que si on ne m'amène pas un cadeau à mon anniversaire, pour les très proches qui viennent à mon anniversaire, il va y avoir un petit malaise. Pour autant, demander, c'est la phase qui n'est pas la plus simple dans le don, parce que c'est celle qui s'expose à un refus. Et c'est un peu la position basse dans le cycle du demander, donner, recevoir, rendre. Et on s'aperçoit que c'est même tellement difficile que certains n'osent pas demander. 52% des managers n'osent pas demander de l'aide. Et c'est d'autant plus tragique qu'en termes d'exemplarité, quand on n'ose pas demander, il y a peu de raisons que dans l'équipe, on ose demander aussi. Et qu'on se prive d'une richesse de dons phénoménale. Une étude chez Pôle emploi qui est incroyable. Ils ont demandé à des demandeurs d'emploi de retrouver la photo d'école primaire, photo de classe. Et ils leur ont dit, retrouvez les noms et les prénoms de vos camarades de classe, demandez-les en contact sur LinkedIn. Pour ceux qui ont réussi à le faire, il y a un taux record d'acceptation. Et ensuite, vous leur dites, voilà, je suis au chômage, je cherche dans tel secteur, est-ce que dans ton réseau social ou dans ton entreprise, tu pourrais me mettre en relation avec quelqu'un qui pourrait m'aider ? Et là, on a deux tiers d'avis favorables. 20 ans, 30 ans plus tard. C'est-à-dire que les gens aiment donner. Et donc ne pas leur demander, c'est les priver d'être heureux, en fait, d'une certaine manière. Il y a une très belle phrase qui dit, ose demander, tu seras surpris de recevoir. Hyper important. Donner. Donner sans. Alors, donner, depuis qu'on est petit, on nous apprend à donner ses données, reprendre ses volets. Donc, il faut vraiment le faire pleinement. Et à bon escient. Et ce n'est pas toujours simple de bien donner parce qu'il s'agit de ne pas écraser l'autre. Donner, c'est permettre à l'autre de donner à son tour. Donc, ce n'est pas l'embarrasser avec des dons qu'il ne peut pas rendre. C'est lui donner des choses qu'il se sent capable de rendre en retour. On dit, c'est l'intention qui... On fait ça aux enfants. Quand ils ont un cadeau qu'ils trouvent moche, on dit, tu ne dis pas que c'est moche. C'est l'intention, etc. Tu l'as déjà, tu ne dis pas que tu l'as déjà. On va le revendre sur eBay, mais tu ne le dis pas. Ça ne se fait pas parce que c'est l'intention qui prime, encore une fois, le lien prime sur le bien, sur l'objet de l'échange. Donc, c'est vraiment l'opérateur du lien. Donc, il faut reconnaître le donateur comme bienfaisant. Et recevoir ça, la psychologie positive, n'a sans doute pas bien saisi le sujet parce qu'il y a autant de générosité à donner qu'à recevoir. Recevoir, c'est accepter d'être en dette. C'est accepter d'être redevable et donc de devoir rendre à son tour et donc créer du bonheur pour l'autre. Donc, c'est très généreux. Il y a des gens qui ne savent pas recevoir, qui sont très mal à l'aise avec ça. Et c'est très important de cultiver cette capacité à le faire et de manifester sa gratitude par rapport à ça. Et la gratitude rend heureux. C'est-à-dire, plus on manifeste de la gratitude par rapport aux bienfaits qui nous sont faits, plus on sait les reconnaître dans notre vie, plus ça augmente effectivement notre niveau de bonheur. Et ça, on regarde dans toutes les philosophies les plus anciennes ou dans toutes les religions les plus anciennes, rendre grâce, c'est vraiment, j'ai envie de dire, le plus petit dénominateur commun de toutes les spiritualités. Aujourd'hui, il y a des spécialistes de la psychologie positive comme Servan Schreiber qui a écrit un livre qui s'appelle « Trois kifs par jour ». Donc, au moins reconnaître trois bienfaits de la journée. Et elle montre que rien qu'en faisant cette discipline de trois trucs sympas dans une journée, ça augmente notre optimisme et notre bonheur quotidien. Le plus compliqué pour être heureux, c'est de discerner les choses. C'est de se rendre compte de ce qui se passe autour de nous et de ce qui se passe aussi dans notre tête. J'ai entendu, alors ça fait un peu cliché, un peu stéréotype, mais il y a du vrai, que certains disaient, par exemple, qu'il n'y a pas de misère en Afrique. Au sens que, au sens, l'abbé Pierre définissait la misère comme l'impossibilité de donner. Parce que même quelqu'un qui n'a rien dans certaines sociétés peut partager. Et autrefois, en France, c'était pareil. Autrefois, je ne sais pas, le fada du village ou la personne un petit peu à la marge. Je ne veux pas glorifier le passé, mais c'était plus facile dans les sociétés d'autrefois, plus communautaires, d'être intégrés et de donner. On va dire depuis le 19e siècle, où l'économie de marché a pris une place considérable, ce qui a permis des développements technologiques formidables, etc. et puis aussi une destruction de l'environnement en parallèle. Eh bien, c'est plus difficile d'être en lien dans une société occidentale, parce qu'il faut, comme un certain niveau de revenu, dans les études de la Fondation de France, par exemple, la solitude touche plus particulièrement ceux qui sont en dessous d'un certain niveau de revenu. Il y a comme un ticket d'accès pour inviter, alors déjà, pour inviter chez soi, avoir un chez-soi, il n'y a pas forcément de place collective comme il pouvait y avoir ailleurs où vous se retrouvez, inviter au restaurant ou partager des activités tout à un coup. Et effectivement, dans des sociétés moins, comment dire, accaparées par cette économie de marché, on peut retrouver encore peut-être une possibilité de partage, de partager un ballon de foot sur une place, etc. Oui, parce que quant à peu, en fait, ta collaboration prend encore beaucoup plus de valeur. Oui, l'argent devient une contrainte pour, enfin, il y a comme un niveau, enfin, comment dire, un ticket d'entrée pour rentrer dans la société. C'est assez terrible. Et par ailleurs, alors, je n'ai plus le chiffre exact en tête, mais dans les sociétés occidentales, ils montrent, je crois que c'est au-delà de 3 000 euros, un truc comme ça, l'argent n'a plus aucun impact sur le niveau de bonheur. Le fait est que le don, c'est à la fois, en fait, il y a deux sens dans le don. Il y a à la fois le sens de ce que tu partages, etc. Puis il y a le don au sens du talent, révéler ses dons. Arriver à ce discernement, c'est parfois la quête d'une vie, être aligné sur ses valeurs, trouver un sens à sa vie. Ça rejoint aussi une question qui est liée à la transmission. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on m'a donné ? Par exemple, mes parents, ils m'ont donné la vie, je ne peux pas leur rendre la vie. D'autres personnes m'ont donné des choses, m'ont créé des opportunités, je ne peux pas leur rendre. Parfois, ils ne sont plus là. Mais qu'est-ce que j'en fais ? Et là, on est plus sur le don symétrique, mais sur le don un peu transitif. C'est-à-dire, comment je transmets à d'autres ? Alors, ça peut être à des enfants, mais ça peut être aussi à des projets, ça peut être à d'autres personnes. Qu'est-ce que je fais de cette énergie un peu donatrice, si j'ose dire, comment je la transforme à quelque chose de bien ? Et si je n'en fais rien, si je détruis un peu ces dons qu'on m'a donnés, d'une certaine manière, je risque de me détruire moi. Le don ne fait que circuler à travers moi pour trouver une forme d'équilibre identitaire. C'est le rendre. Voilà, c'est le rendre, c'est ça. Demander, donner, recevoir, rendre, c'est un cycle permanent, comme l'inspiration et l'expiration. Et effectivement, il y a une scène qui est très belle dans Le Petit Prince, que tout le monde connaît, qui est celle du Petit Prince et du Renard. Bon, c'est très bien écrit, c'est du Saint-Exupéry, mais en gros, le Petit Prince veut être ami avec le Renard, et le Renard, il dit, attends, ce n'est pas comme ça. D'abord, tu vas là-bas, et moi, je vais là-bas. Et puis, on va se rapprocher progressivement. Et c'est bien ça l'idée, c'est-à-dire, on ne se connaît pas, je te donne, tu me donnes, je te donne, tu me donnes, je te donne, tu me donnes, et puis à un moment donné, les dons et les contre-dons s'accélèrent tellement entre nous, ça se massifie d'une certaine manière, qu'on peut arriver au summum de la relation, ce qu'on a appelé l'endettement mutuel positif, c'est-à-dire le stade où on ne sait plus si on est débiteur ou créditeur. Le stade où on n'a plus besoin de compter. C'est pour ça qu'on dit, quand on aime, on ne compte pas. Il y a tellement de choses, plus je donne, plus je reçois, du coup, je ne me pose même plus la question. Mais ça ne se fait pas comme ça avec n'importe qui, n'importe comment. Au travail, on se renifle un petit peu, on donne, tu donnes, etc. Et puis l'amitié, ça se crée au fil du temps, des ans. Et ce qui est amusant, c'est qu'entre un don et un contre-don, alors Marcel Mauss disait, il pouvait y avoir deux ans, et moi, je pense que ça peut être plus longtemps, tu vois. Vous êtes partis pendant un an autour du monde, on s'est revus un an après comme vous étiez partis. Et pendant un an, il y a quelques messages sur Facebook, mais on ne se voit plus à dîner, on ne s'est plus vus comme avant, mais ça reprend comme avant, parce que c'est... Voilà, il y a déjà, comment dire, un capital don, entre guillemets, entre nous, qui fait qu'il y a autant de plaisir à se revoir qu'avant, parce qu'il y a cette... C'est beaucoup d'émotions, le don aussi, d'émotions partagées, de souvenirs, de rire, d'enregistrer, de moments où on était là, quand on avait besoin de l'autre, d'entraide, ça dépend après des relations, et ça crée des loyautés qui soutiennent les relations. Qui sont solides, qui sont sur le long terme, et qui sont source de joie. Exactement. Parce qu'on se construit d'autant plus qu'on a des assises solides avec les relations que le monde a, qui créent une relation de confiance, et quand on a confiance en quelqu'un, c'est beaucoup de soucis en moi. Ah bah oui, ça fait gagner un temps fou. Déjà, effectivement, ça rejoint aussi la question de la nature des dons qui circulent, c'est-à-dire que ça peut être des recommandations, on se met en relation, tac, tac, tu cherches un tel, tac, tac, on ouvre nos réseaux parce qu'on a confiance l'un dans l'autre, donc si chacun en moyenne dispose d'un réseau de 300 contacts, les connexions, c'est énorme, les opportunités que ça génère. Et Maïus, il dit, voilà, il aide des gens qui sont dans la rue, donc qui sont dans l'impossibilité de données pour l'essentiel, et il leur donne énormément, c'est-à-dire il leur donne un toit, il leur donne un boulot, il leur donne un réseau social, il les nourrit, il les blanchit, c'est énorme. Donc là, c'est un don qui écrase, mais qui les sauve en même temps. Et il leur dit... C'est le mythe de Jean Valjean. Oui. Pour moi, c'est le mythe, un des fondements de la société, c'est ce mythe-là qui n'est pas tellement décrit, expliqué, mais à chaque fois que je lis, moi, ça me prend. Non, non, c'est ça. C'est-à-dire que c'est ce que disait la Vépia, elle disait, pour redevenir un homme, tu devras toi-même sortir quelqu'un de la rue. C'est-à-dire que c'est une chaîne de dons, et par transitivité, et le fait de pouvoir donner à nouveau fait partie du travail de réinsertion, et donc, ça évite de mettre quelqu'un en dépendance, ou en situation de victime, ou en situation... Ça lui redonne une énergie donatrice, quoi. Et ça le remet sur son élan de vie, finalement. Et Jean Valjean, c'est tout à fait ça. Tout ce qu'il donne, après, par rapport à ce fameux chandelier qu'il a. C'est une belle image. Oui, oui, c'est formidable. C'est formidable, c'est bon. Merci. Merci, Joe. À bientôt. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada